... Au sommaire de cette édition, le suivi de la situation en Palestine, rase à cible de nouveaux raids ce matin. On parle de 1350 morts et près de 5 fois plus de blessés en moins d'une semaine, sans compter les victimes d'un bombardement et en ciblé un domicile, faisant à lui seul une dizaine de morts. Kata Ebrassam dit avoir riposté en lançant une cinquantaine de missiles. La situation qui prévaut en Palestine, le président de la République l'a évoqué hier au téléphone avec son homologue turc et allemand. Le ministre palestinien des Affaires étrangères salue la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien à l'État palestinien dans tous les forats internationaux. L'Algérique a émis des réserves concernant la déclaration de la Ligue arabe réunie hier. Les Algériens suivent de près cette guerre menée contre les Palestiniens que les médias internationaux tentent honteusement de travestir. Et puis le débat sur la politique générale du gouvernement qui se poursuit à l'Assemblée nationale. Là encore, les députés ont réitéré leur solidarité avec la Palestine. Le sport, le football, Algérie, Cap Vert, match amical à suivre ce soir à 20h au stade Hamlawi de Constantine et en direct sur les ondes de la chaîne 3. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'entité sioniste a bombardé ce matin un domicile à Deir al-Balah dans la bande de Gaza, faisant 14 morts. La résistance palestinienne a riposté en tirant 50 missiles, annonce il y a quelques instants, selon un bilan arrêté. Avant ces attaques, au moins 1350 personnes ont péri et 6050 blessés en l'espace d'une semaine. Bilan fourni ce matin par le ministère palestinien de la Santé. En plus de ces victimes, on estime que près de 340 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza. Les derniers développements dans les territoires occupés ont été au centre d'un appel téléphonique entre le président de la République et son homologue turc. Par ailleurs, Abdelmedit Boun a reçu un appel téléphonique de son homologue allemand. Les deux parties ont abordé les questions régionales et internationales. Évidemment, cette situation qui prévaut au Moyen-Orient. La diplomatie allemande qui dit avoir été sollicitée par les Israéliens afin de mettre à leur disposition des navires de guerre. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est aujourd'hui en visite en Israël. Réunis en urgence hier, les ministres des Affaires étrangères arabes ont réclamé la cessation de l'agression sioniste contre Gaza. A noter toutefois que l'Algérie et d'autres pays membres de la Ligue arabe ont émis des réserves concernant certains termes utilisés, notamment ceux plaçant sur un pied d'égalité, le droit des Palestiniens à l'autodétermination et les pratiques de l'antité sioniste. Je vous propose d'écouter la réaction de Riyad Sidaoui, expert en relations internationales, spécialiste de la question arabe. Il est contacté par Nasser Amejadell. Les républiques arabes qui ont toujours soutenu inconditionnellement la cause palestinienne, à leur tête l'Algérie, ils ont mis leurs réserves. L'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Syrie, l'Irak, le Liban. Ils ont bien expliqué qu'on ne peut pas traiter l'antité sioniste comme s'il s'agit des Palestiniens. Non, ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est clair. L'agresseur est l'agressé. Parfois, on dit même que la position de Poutine hier, de Vladimir Poutine, est plus révolutionnaire par rapport à ce qui se passe à Gaza que la déclaration officielle de la Ligue arabe. La déclaration de la Ligue arabe qui est loin de refléter le drame que vivent au quotidien les Palestiniens, selon Riyad Sidaoui toujours. La déclaration de la Ligue arabe, évidemment, elle est décevante pour les peuples arabes. Pour nous, elle est décevante. Elle n'est pas à la hauteur de ce qui se passe actuellement en Palestine. Ça veut dire qu'on a attendu une prise de parti en faveur des Palestiniens. D'ailleurs, dans la charte de la Ligue arabe, il y a un article qui stupule la lutte armée afin de défendre un pays arabe agressé par un autre pays. Et c'est le cas israélien aujourd'hui. Mais c'est attendu aussi puisque certains États arabes, dans leur communiqué, traitent les Palestiniens et les Israéliens comme s'il s'agit d'un même con. Ils ne font pas la différence entre l'agresseur et l'agressé. Et dans son allocution, le chef de la diplomatie algérienne a appelé une réaction urgente de la Ligue arabe qui doit saisir toutes les instances internationales concernées, y compris la justice, pour mettre fin aux agissements et pratiques immondes de l'entité sioniste. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad El-Maliki, a salué la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien inconditionnel dans tous les forêts internationaux. La déclaration d'El-Maliki est intervenue lors des entretiens qu'il a eus avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Al-Hattaf, en marge de sa participation aux travaux de la Ligue arabe. El-Maliki a mis en garde contre la gravité et la recrudescence des agressions contre la population de Raza, notamment après l'annonce des autorités de l'occupation de couper l'approvisionnement en électricité, en eau, en carburant et les menaces de bombarder les camions d'aide médicales et alimentaires. Il est 12h35 sur Alger, chaîne 3. C'est l'heure de l'appel à la prière. On revient tout de suite après. La suite du journal avec notre dossier consacré à la situation qui prévaut en Palestine. La Croix-Rouge internationale s'inquiète de la situation humanitaire qui risque d'être hors de contrôle. Dans très peu de temps, estime l'institution Le Brésil, qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU, a convoqué pour demain une nouvelle réunion de cet organisme pour aborder la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Raza. Les Occidentaux à leur tête, les États-Unis et les pays de l'Europe de l'Est offrent à Israël une protection diplomatique et politique, ce qui l'encourage à poursuivre le génocide à Raza. Rabéa Slimani. Tous les appels lancés par les organisations internationales pour alerter sur le drame que vivent les Palestiniens à Raza sont restées lettres mortes. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a lancé ce matin un signal d'alerte sur l'imminence d'une catastrophe humanitaire. L'ambassadeur de Palestine à Bruxelles accuse l'entité sioniste de violer tous les traités internationaux. La puissance occupante est en train de commettre un véritable génocide, nous dit Adela Ataya. C'est un crime de guerre qui se rajoute sur la longue liste des crimes de guerre commis par Israël. C'est extrêmement étrange. Lorsqu'un premier ministre de la puissance occupante Israël appelle les Gazaouis à partir, mais quand ils ont parti dans les écoles de l'Honorwa, il a bombardé les écoles de l'Honorwa. Lorsqu'un des malades est parti au point de passage entre Gaza et l'Egypte, il a bombardé le point de passage entre Gaza et l'Egypte. Le gouvernement d'Israël a informé l'Egypte officiellement qu'il va viser et attaquer le convoi humanitaire qui peut être envoyé depuis l'Egypte vers la bande de Gaza. Il s'agit d'un génocide, des crimes de guerre, des massacres que l'État d'Israël est en train de commettre contre la population de Gaza. Malheureusement, cette silence de la communauté internationale est extrêmement chauffante. Depuis le début des bombardements contre Gaza, on riposte à l'offensive héroïque du mouvement Hamas dans les territoires palestiniens occupés, nous assistons à un alignement des pays occidentaux sur l'antité sioniste, ce qui l'encourage dans sa politique d'extermination du peuple palestinien. Ça montre encore une fois la complicité de la communauté internationale et notamment des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest avec la puissance occupante Israël. Ces pays fournissent à Israël une protection politique et diplomatique, ce qui encourage Israël, ce qui permet à Israël d'aller plus loin dans les génocides et dans le massacre qu'ils ont en train de commettre à Gaza. C'est malheureusement la réalité. Nous, dans la diplomatie palestinienne et le leadership palestinien, on travaille constamment pour pousser ces pays au moins de lancer des appels à un cesse de feu immédiat et le respect des droits internationaux et arrêter ce bombardement continu sur les civils à Gaza. Gaza est une zone fortement publiée. Il faut qu'Israël arrête le bombardement aveugle de la population civile là-bas. Les bombardements sur Gaza depuis six jours sont d'une sauvagerie extrême. Le bilan des martyrs ne cesse d'augmenter, mais aucun appel n'a été lancé par les Occidentaux pour stopper les crimes de l'antité sioniste dans l'enclave palestinienne, nous dit l'ambassadeur de Palestine à Bruxelles, Adal Adia. Nous n'avons pas vu des appels jusqu'à aujourd'hui de la part de l'Union européenne pour un cessez-le-feu. Aucun pays de membre de l'Union européenne et l'Union européenne en tant qu'institution n'a pas fait un appel à Israël de ces agressions et n'a pas fait un appel à cessez-le-feu. C'est pour couvrir, c'est pour donner à Israël le temps nécessaire pour commettre plus de massacres et causer la mort davantage des civils palestiniens. Il faut que les pays arabes adoptent une position de principe. Moi, je ne vois pas pourquoi l'Amérique doit se mettre derrière Israël et soutenir Israël de manière inconditionnelle. Pourquoi est-ce que les Arabes ne donneront pas un soutien inconditionnel aussi au peuple palestinien ? Je pense qu'il y a des appels au Conseil de sécurité pour une réunion urgente. Le Conseil de sécurité prend ses responsabilités aussi et qu'il appelle à un cessez-le-feu aux attaques contre ces villes palestiniens à Gaza. Même le personnel humanitaire n'a pas été épargné par l'agression de la puissance occupante. 11 employés de l'UNROA, l'Office de secours des Nations unies pour les réfugiés de Palestine Proche-Orient, ont été tués depuis le déclenchement des hostilités sur Gaza. Et on apprend à l'instant qu'une agression israélienne a visé aujourd'hui les aéroports de la capitale d'Amas et de la ville d'Alep au nord annonce la télévision d'État syrienne. Les Algériens suivent de très près le développement de la situation en Palestine. Jeunes et moins jeunes, tous condamnent ces crimes commis par l'antité sioniste et la désinformation sciemment menée par les médias occidentaux. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis ce matin par Soraya Roslan dans les rues de la capitale. Je ne regarde plus les stations d'information étrangère, toujours le Hamas qui somme les terroristes. Qu'une discrimination, c'est les juifs, c'est les sionistes qui font tourner le monde. Je condamne pleinement avec toute la puissance de mon être. 75 ans que ces pauvres alistiniens sont en train de subir. C'est cassard tropique. Ils sont en train de les massacrer, ils sont en train de les bombarder. Pour régler ce problème le plus tôt possible, c'est les puissances, c'est eux qui doivent présider des décisions. Les journalistes palestiniens qui vivent de très près cette situation s'indignent contre le traitement médiatique erroné que réservent les médias occidentaux à la situation en Palestine. Zohir Matak, journaliste et secrétaire générale de l'Union nationale des jeunes palestiniens. Il témoigne depuis Gaza, contacté par Asma Elmi. Les médias occidentaux ont adhéré au traitement mensonger de l'occupant sioniste. Nous condamnons ce comportement et nous condamnons leur position injustifiée de soutien à l'occupant. La communauté internationale a réagi d'une façon arbitraire et a consacré tout ce qui est nécessaire pour soutenir l'occupant. Et les États-Unis d'Amérique ont envoyé des avions aux sionistes pour bombarder les enfants de la bande de Gaza. Et ces avions ont commis des massacres contre notre peuple dans la bande de Gaza. Nous condamnons toutes ces pratiques médiatiques qui ne fournissent pas aux médias occidentaux la vérité absolue à laquelle le peuple palestinien est exposé. Aucun endroit n'est sécurisé. L'occupant sioniste a coupé l'électricité et l'eau alors que le stock des médicaments s'épuise. Ce qui laisse présager une catastrophe humanitaire à cause de l'escalade des massacres contre les enfants. Les femmes, les jeunes et toutes les composantes du peuple palestinien qui subit le génocide en ce moment même. Le débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement s'est poursuivi. Les élus de la nation ont pris la parole pour donner leur avis compte tenu de ce document. Le député Hafsi Moussa du parti MSP a mis en avant les avancées significatives réalisées par l'exécutif. Il a plaidé pour que ces efforts soient ressentis par le citoyen. Il a insisté sur l'impératif de donner les agréments aux associations et prendre en charge les préoccupations des citoyens. Pour le député Habnassim Mouloud, du franc Moustakbel a évoqué les préoccupations locales et les questions qui concernent tous les départements sectoriels, notamment l'éducation, l'emploi, l'agriculture et la santé. Il a insisté sur l'importance de mobiliser les moyens humains et financiers pour atteindre les objectifs qui restent à concrétiser. Pour sa part, le député Amal Khalid, du parti R&D, a salué les efforts du gouvernement pour l'indemnisation des agriculteurs, le renforcement de la protection sociale des catégories vulnérables à travers les augmentations des salaires. Il regrette cependant que parallèlement à tous ses acquis, il y a une augmentation des prix, d'où l'importance de régler cette question qui empêche ces avantages d'avoir un impact réel sur le quotidien des citoyens. De l'Assemblée populaire, Ibtihal Adoun, Al-Géchin 3. La commission de la 78e Assemblée générale de l'ONU a adopté hier un projet de résolution relatif au Sahara occidental en vue de parvenir à une solution politique, à même de permettre aux Sahraouis d'exercer leur droit à l'autodétermination. Le SILA, l'un des événements culturels phares de l'année, se déroulera à la fin du mois, plus précisément du 25 octobre au 4 novembre. La conférence de presse qui précède traditionnellement ce salon, le Salon international du livre, s'est déroulé hier. Retour sur cette conférence de presse avec Fata Boumadi. La dimension africaine de l'Algérie et le patrimoine spirituel africain, soit le soufisme, sont les thématiques qui seront abordées. Mohamed Iger, commissaire du SILA, revient avec nous sur les nouveautés de cette édition. Le numérique sera présent à travers un espace de 460 mètres carrés. Donc on sera présent, le ministère a chargé des start-up, mais aussi les start-up algériens qui sont versées dans le livre numérique. Le livre en braille n'est pas en reste, puisqu'il y a un espace aussi qui lui est dédié au niveau de l'espace numérique, au même titre que le livre sonore aussi. Nodin Azouz, membre de l'organisation du SILA. Les auteurs africains, les publications africaines, les romanciers africains ont toujours été présents, d'abord dans le champ éditorial algérien. Ce qui est nouveau, c'est donner à cette présence une articulation nouvelle, de façon à ce qu'il y ait davantage d'échanges entre les auteurs africains et les romanciers, de façon à ce qu'il y ait des liens nouveaux entre les éditeurs de volets spirituels, parce que nous avons un fond commun qui est la pensée soufite dans l'islam sunnite. Et vous savez très très bien que les liens entre l'Algérie et certains pays africains frères sont très très anciens, donc il y a une dimension spirituelle très importante. Le salon international du livre d'Alger débutera le 25 octobre et s'étalera jusqu'au 4 novembre au niveau de la SAFEX. On arrive au sport avec Lotfi Benidir. Lotfi, bonjour. Bonjour. Alors, la sélection nationale qui affronte ce soir le Cap Vert en amical, c'est à 20h au Stade Hamlawi de Constantine. Tout à fait, les Verts ont effectué hier soir leur dernière séance d'entraînement à 18h. Le coach national s'est longuement attardé sur les explications à donner à ses joueurs en prévision de ce match, considéré comme important dans la préparation de l'équipe pour les prochaines échéances, à commencer par le début des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 en novembre prochain. On rappelle qu'un trio tunisien a été désigné pour ce match face au Cap Vert. Il s'agit de Mahliz Melki qui sera assisté de ses compatriotes Ayman Smaïl et Youssef Djamil, une rencontre qui sera retransmise en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3 à partir de 20h. Le football toujours avec l'Algérie qui sera fixé ce soir sur ses adversaires en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est à l'occasion du tirage au sort qui aura lieu ce soir dans la capitale ivoirienne à partir de 20h. Et ce, en présence du président de la Fédération algérienne de football, Wélit Sadi, qui se trouve depuis hier en Côte d'Ivoire. On rappelle que l'Algérie se trouve dans le chapeau A en compagnie de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc. On rappelle aussi qu'en plus de la série d'ouverture, le président de la Fédération algérienne de football, Wélit Sadi, a prévu d'entamer d'ores et déjà les préparatifs du séjour de la sélection nationale en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Seigni. Ahmed Dadou, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad Kété à la technique et à Najma à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est la météo présentée par Karima Bennoor. Très bonne suite des programmes sur Al-Géchen 3. – Sous-titrage ST' 501